Voilà, c'est une formule qu'on inaugure ici dans cet événement sur une mise en perspective entre l'épidémie de SIDA et l'épidémie de Covid. Quelques mots d'introduction pour ce thème. L'enjeu ici n'est pas seulement de dresser un parallèle entre les maladies ni entre les crises sanitaires et sociales provoquées par ces maladies. Je vais quand même citer quelques différences évidentes, mais je pense qu'il est intéressant, important de les rappeler pour commencer, même si elles paraissent vraiment tellement évidentes qu'on peut penser qu'elles ne sont pas nécessaires. Premièrement, nous avons d'un côté une maladie à laquelle on survit dans la majorité des cas, et de l'autre côté une maladie incurable qui a quand même bénéficié de traitements qui ont permis de la chroniciser. Deuxièmement, on a d'un côté les modes de transmission qui diffèrent grandement entre ces maladies. D'un côté l'inhalation, le contact direct ou indirect avec les virus. De l'autre, les rapports sexuels, la transfusion de sang contaminé, le partage d'aiguilles ou la transmission de la mère à l'enfant. Et donc, et ça c'est très important, des différences dans l'exposition au risque des personnes. Le Covid concerne potentiellement tous les citoyens, du moins tous ceux qui habitent dans une zone où circule le virus, soit comme potentiel porteur du virus, soit comme potentiel transmetteur de ce virus, soit comme personne à risque, vraiment à risque d'avoir des formes graves et d'en mourir. Le SIDA concerne surtout exclusivement des individus qui sont dits à appartenir à des populations à risque. Donc c'est une différence importante parce que le Covid concerne toute la population, alors que le SIDA est apparu d'abord dans des minorités précises, comme le disait, le rappelait Didier Lestrade dans un article paru sur Slate le 25 mars dernier, principalement les Africains, dit-il, les Haïtiens, les toxicomanes à travers le monde et les gays à travers le monde, et ne s'est pas propagée de façon significative au-delà de ces populations-là. Je cite une dernière différence qui me paraît très importante entre les deux, les conséquences économiques et sociales respectives de ces deux épidémies. du côté du Covid, elles sont, évidemment on le sait, très très importantes. Peut-être qu'Emmanuel reviendra sur ce point. Alors, évidemment, je vais arrêter là ce jeu des différences et des ressemblances, qui est en lui-même d'un intérêt limité. Ce qu'on va essayer de faire avec Emmanuel Hirsch, c'est beaucoup plus de voir comment l'expérience collective et les acquis des années SIDA peuvent nous nourrir aujourd'hui et être pertinents pour comprendre cette crise du Covid et nos façons d'y répondre. Alors, Emmanuel Hirsch me semble une personne, évidemment, très bien placée pour répondre à ces questions, parce que son parcours a été très fortement marqué par ces deux épidémies, au cours desquelles il ne s'est pas positionné seulement en observateur, mais en acteur de terrain, comme il le dit lui-même souvent. Je cite quelques jalons de ce parcours. Donc, il a été membre du conseil d'administration d'Arcade SIDA dès 1989, président de cette association en 1997. La création de l'espace éthique à PHP en 1995 a été elle-même très marquée par la dynamique de la réflexion de ces années SIDA, et on pourra essayer de rappeler aussi en quoi. Et enfin, je vais très très vite, mais ces derniers mois, l'espace éthique devenu Espaces Éthique Île-de-France s'est fortement impliqué dans un travail de concertation avec les professionnels de terrain. Dans la crise que nous traversons aujourd'hui, travail qui s'est jusqu'à présent traduit par, outre l'organisation de ces groupes de travail dont je viens de parler, par deux publications, donc Pandémie 2020, dirigée par Emmanuel Hirsch, au CERF, et un hors-série des cahiers de l'espace éthique que vous pourrez bientôt consulter dans nos locaux. Voilà. Voilà pour cette introduction. Je vous propose, et je propose à Emmanuel, de traiter successivement plusieurs questions. La question de la concertation, la question de la privation des droits, et la question des injustices et de la discrimination. Je vais être plus précis quand il s'agira de les développer. La première, la question de la concertation et de la démocratie sanitaire en suivant tes prises de position, notamment dans les médias, un point apparaît comme majeur pour qualifier cette épidémie, c'est le manque de concertation entre les professionnels du soin et de l'accompagnement, les citoyens d'un côté et l'état de l'autre, présenté par le gouvernement, les agences régionales de santé, alors même que leurs expériences, leurs expertises, dans les services de soins, mais aussi les associations, d'aide aux personnes en grande précarité, par exemple, pour ne citer qu'un seul exemple, ces expériences et ces expertises ont permis simplement à la société de continuer à fonctionner malgré tout. Donc, ce que tu pointes, me semble-t-il, c'est une incapacité des appareils de l'État à intégrer cette expérience et cette expertise et à faire confiance aux acteurs de terrain, alors même que les mesures prises auraient peut-être pu bénéficier de ces expériences et de ces expertises. Alors, une première question, est-ce que tu veux développer un peu ce point, peut-être en citant quelques exemples dans la crise que nous traversons, où ces expériences et ces expertises ont fait défaut ? Ce qui est bien quand on intervient après, on peut l'ouvrir du but, c'est que tout a été dit, donc on peut dire, amène, la messe est dite, en tout cas, merci de cette belle introduction qui me permettra de réfléchir dans les jours qui viennent à la profondeur des questions que tu poses. Alors, on ne s'est pas concerté, mais j'avais prévu une phrase de Jonathan Mann que je vais vous citer, qui est issue de la sixième conférence sur le SIDA qui était publiée dans le journal du SIDA, je ne sais plus quel numéro, mais il est hors série au moment de sa mort. Il disait, la théorie qui faisait de l'État le principal acteur en matière de santé publique a été battue en brèche par les réalités de l'action et de la mobilisation des communautés. Donc c'est aussi ce dont tu parles quand tu dis qu'une culture s'est peu à peu développée et s'est sédimentée à travers des actes. Ici, est-ce que dans l'épidémie de Covid, on a été tellement, c'est finalement assez récent, on a été pris au dépourvu et finalement la formation de communautés de personnes concernées ou malades n'a pas eu le temps d'opérer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre que les personnes concernées se mobilisent ? Est-ce que finalement la concertation n'a lieu que parce qu'elle est imposée par un combat ou est-ce que la concertation peut avoir lieu parce qu'on décide qu'elle a lieu ? C'est un peu la question que m'inspire ta réponse sur la culture des années Sida. Juste la référence du journal Sida, c'est novembre 1998. C'est le numéro spécial Jonathan Mann qu'on avait fait à la mort de Jonathan Mann qui était mort dans l'accident du Suisseur en septembre 1998. Et c'est une figure d'ailleurs qui manque aujourd'hui mais qui a été, j'allais dire, tellement forte qu'aujourd'hui quand vous parlez avec les acteurs de la santé publique, quand vous écoutez par exemple des gens comme William Dab pour prendre un exemple, parmi tant d'autres, c'est des gens qui sont totalement pétris par cette culture des années Sida. La notion de culture, elle me semble importante. C'est-à-dire, c'est des gens qui partagent à la fois une expérience et une réflexion. Vous voyez, vous ne pouvez pas parler des années Sida sans parler de toute la créativité, de toute la réflexion. C'est-à-dire, ce n'est pas anecdotique, Ed est créé par Daniel Deferre, sociologue, à la mort de son ami qui était Michel Foucault. Et vous avez toute une épaisseur dans la réflexion. Si vous regardez en bibliothèque, il est plus accessible le livre que j'ai écrit sur l'histoire de Ed qui s'appelle « Aide solidaire ». Vous avez tous les acteurs, la plupart d'entre eux sont morts, que j'avais rencontrés. Et c'était tous des gens qui avaient une vision du monde, une vision de la société, une vision de comment on fait une société, comment une société risque de se déliter à la rencontre effectivement d'un phénomène comme une pandémie. Puisque par nature, une pandémie, j'allais dire choc, bouleverse en quelque sorte et menace une société dans sa cohésion, dans sa cohérence et dans ses projets. Donc on avait des acteurs qui portaient un projet et un projet tout à fait essentiel. Donc ça, c'est le premier point par rapport aux observations qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il y a concertation quand il y a confiance et quand on a le sentiment encore que la parole peut avoir une portée. La vraie question de l'immédiate, c'est la complexité. C'est-à-dire, on a avec Léo, notamment, pas que Léo, maintenant, il y a d'autres qui ont rejoint l'équipe, depuis des années, toute cette réflexion sur l'incertitude, sur la complexité, d'accord, et comment, d'un point de vue éthique, on aborde ces questions en responsabilité et en intelligence. Et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui cumulent aujourd'hui et qui rendent la perception difficile, voire impossible, pour des décideurs. C'est d'abord l'impréparation d'un phénomène qui n'est pas qu'une pandémie, mais qui est révélateur de beaucoup d'autres phénomènes et de beaucoup d'autres aspects de la décomposition de nos sociétés. Vous avez tout le pessimisme autour de l'environnement, vous avez tout le pessimisme autour de l'économie, vous avez tout le pessimisme autour de la bioéthique, du devenir de la personne. Bref, on est dans un contexte qui est par nature très déstabilisant parce qu'il est fait à la fois d'incohérence et d'évolution dont on n'a pas le sentiment qu'on les maîtrise réellement et dont on sait en quelque sorte quelles sont les justifications. Donc, on a cet élément à prendre en compte. Quand je regarde l'ouvrage que vous avez fait, qui a été édité il y a quelques mois dans la Maison des sciences de l'homme, donc sur l'anticipation, vous devrez acheter cet ouvrage, non pas pour faire la publicité sur l'ouvrage, mais c'était des scénarios que vous aviez travaillé. Donc, la méthodologie, c'était on présente des scénarii et on les discute. Est-ce que c'est vraisemblable ou pas ? J'ai noté qu'il n'y avait pas la pandémie dans les scénarios. Donc, alors que vous avez travaillé sur l'anticipation, notamment des questions de santé, ce n'était pas quelque chose d'envisageable. Et il y a même des choses qui sont tellement peu envisageables qu'on n'a pas envie même de les pratiquer. C'est-à-dire, on préfère dire, les refouler en disant ça n'arrivera jamais. Donc, pour répondre à cette question, ce qui est très important aujourd'hui, on le voit dans le travail de l'éthique, j'ai dit tout à l'heure, un peu en introduction, vous allez passer des semaines à venir suivre des cours en distanciel ou en présentiel. Vous allez passer des heures à lire des ouvrages. Peut-être que ça vous donnera envie de lecture. Vous allez lire des articles. Vous allez être avec une pensée totalement, j'allais dire, marquée par le désir de vous investir dans le domaine de l'éthique, ce qui veut dire que vous allez consacrer beaucoup de temps à l'éthique. Et la réflexion, ça demande du temps. Et c'est vrai que le rythme d'une pandémie, son côté, j'allais dire, déferlant, semble difficilement compatible avec le temps de la réflexion, avec le temps de l'argumentation, avec le temps de la discussion. Et c'est vrai que, à mon avis, en termes de gouvernance, il faut se dire que ce qui conditionne l'acceptabilité d'une décision, c'est malgré tout une certaine forme de robustesse et de capacité de la justifier. Quand vous regardez tous les textes préparatoires à une pandémie, vous dites, pour qu'il y ait cohésion, il faut que les gens soient soucieux d'abord de loyauté dans les décisions, de proportionnalité et d'argumentation de la décision. Et le grand défaut aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des décisions qui sont prises de manière erratique, de manière contradictoire, dans un contexte où on arbitre à la fois la justification scientifique dans un contexte incertain à la décision, mais ses conséquences psychosociales, notamment son acceptabilité. Regardez l'étergiversation sur le port du masque. Est-ce qu'on le porte ou pas jusqu'au moment où ça s'impose comme quelque chose à ce point indiscutable, que c'est les forces publiques qui vont être mobilisées pour vérifier que l'application de la règle est véritablement intégrée. Mais ce n'est pas pour autant que les gens ont intégré, j'allais dire, les mesures de sécurité, de protection, de respect qui relèvent quelquefois de dimension morale. Donc pour répondre à la question, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas eu de concertation. Comme il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu la possibilité pour les gens de s'approprier vraiment les questions et d'assumer réellement leurs responsabilités. Un des mots tout à fait intéressants qu'on employait dans les années SIDA, c'était le mot responsabilisation, le concept de responsabilisation. Alors vous êtes trop jeunes pour la plupart d'entre vous, pour avoir la première grande campagne en tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était à l'époque Michel Barzac qui était ministre de la Santé et on voyait une personne qui cassait, j'avais une flèche et c'était le SIDA qui ne passera pas par moi. Il y a eu toute une réflexion sur comment responsabiliser les gens et comment on met à disposition des informations quelquefois difficiles à intégrer. Ça a touché à l'intime, à la sexualité, à la relation à l'autre. Mais si vous regardez ces paramètres, ces éléments constitutifs des années SIDA, ils peuvent être totalement transposables à la réalité que l'on vit avec la réalité du Covid-19. Ce qui m'a beaucoup frappé, juste, mais c'est très anecdotique, mais ça a quand même à voir avec notre réalité, c'est quelqu'un qui disait tout à fait récemment que finalement, le Covid-19, il n'est pas si immoral que cela puisque finalement, il touche les plus âgés et l'épargne les plus jeunes. Et ça m'a beaucoup frappé comment on identifie, j'allais dire, le Covid, quasiment un agent moral qui est en capacité de choisir le moindre mal par rapport à ce que serait le pire. Et comment on a besoin de trouver des modes interprétatifs ou des modes de représentation dans une situation difficile quand on n'a pas nos repères. Et je me rappelle d'un des premiers malades du sida qui était pas loin d'ici, qui habitait pas loin d'ici, qui a eu l'intelligence, c'était intéressant parce qu'en 87, on a eu l'AZT, la première molécule qui était prometteuse et puis un certain nombre d'initiés, on dit on ne prendra pas la molécule parce qu'elle n'a pas été encore expérimentée sur assez de personnes puisqu'on est un peu comme dans une conjoncture d'urgence, c'était la première molécule qui se présentait sur le marché. Et donc, il y avait, et je ne citerai pas, si je vais le saisir pour sa mémoire, il s'appelait Bernard Cellier, c'était donc un photographe et ça m'a beaucoup frappé parce qu'il a été assez médiatisé, il était très ami avec un journaliste de libération, Éric Favreau, qui a été un des leaders dans le domaine du sida. Éric Favreau est une personnalité qui compte, y compris dans le domaine de l'éthique, qui est toujours sur le front en quelque sorte à la fois des précarités de la santé publique que quand vous discutez avec Éric Favreau, toutes ces armes, il les a faites lui aussi dans le contexte du sida, tout ça pour dire que ça a eu aussi un impact sur la culture journalistique, sur la culture de la communication. Et donc, pour en arriver à Bernard Cellier, je me rappelle, il y avait une page, un 1er décembre qui était la journée mondiale du sida, il y avait la première page de libération où on voyait Bernard Cellier devant des petits personnages miniatures en plomb et il y avait un personnage qui identifiait le sida et l'expliquait comment il luttait au quotidien, comment il mobilisait toutes ses forces contre son ennemi qui était personnalisé. Et ça a l'air anecdotique mais je trouve que ce qui est intéressant c'est d'arriver à voir cette présentification de ce qu'est l'ennemi. Et vous voyez, dans un article qu'a rédigé Fabrice Hill dans notre gros ouvrage 131 Contribution qui s'appelle Pandémie 2020, il analyse la question de dire on est en guerre, est-ce que le concept de guerre est applicable ou pas à une situation comme celle qu'on vit. et c'était un concept qui n'était pas le concept le plus sollicité par rapport aux années Sida. Mais pourquoi on a sollicité ce concept de guerre ? Et est-ce que dans une situation de crise, de guerre, il n'y a plus de place pour la parole ? C'est une question qu'on pense. Est-ce qu'il n'y a plus de place pour la contradiction ? Est-ce qu'il n'y a plus de place pour la complexité de discours croisés ? Je pense que précisément c'est vraiment à mon avis un point de vue que je suis prêt à défendre, c'est précisément dans les situations les plus périlleuses qu'on a peut-être besoin le plus de paroles et le plus d'échanges, le plus de réassurance en se disant on partage un certain nombre de points de vue, on arrête un certain nombre de positions par rapport à ce qui nous semble inconditionnel, on discute ensemble sur ce à quoi on est prêt à renoncer et ce n'est pas pris d'une manière aléatoire ou parce qu'on n'a pas pu faire autrement, c'est que derrière tout ça il y a une intelligence. Si vous regardez les textes d'Emmanuel Lévinas quand il était en captivité par exemple, c'est très intéressant comment des gens qui étaient en captivité avaient besoin de réflexion, avaient besoin de parole alors qu'ils ne savaient pas s'ils sortiraient vivants de la captivité. Mais comment on a besoin de cette liberté précisément quand on est dans un contexte qui nous donne le sentiment d'une oppression, d'un enfermement et d'une impuissance. Tout ça pour répondre au deuxième point en disant je pense que l'éthique dans un contexte de cette nature c'est l'appel à une élévation dans la réflexion qui permet d'agir j'ai à dire en responsabilité. Et malheureusement ça demande une certaine forme de parcours, une certaine forme d'exigence et j'ai le sentiment que ceux et celles qui décident aujourd'hui n'ont pas véritablement le temps de cette parenthèse ou de ce parcours et puis vivent dans un contexte de confinement j'allais dire administratif tel que par nature il s'asphyxie et il s'asphyxie. Donc ce qu'on vit aujourd'hui c'est une certaine forme d'asphyxie de la pensée. Heureusement qu'il y a eu au moment du confinement l'opération nationale La France Apprenante on a beaucoup appris mais on apprend aussi beaucoup de ce qu'est la décision politique dans un contexte où décider est peut-être plus complexe qu'on ne le pense quand on se présente à une élection. Je voudrais évoquer mais là on est vraiment on n'a plus beaucoup de temps maintenant c'est la question de la privation des droits dans le cadre du Covid on l'a vu tu l'as évoqué sur les conditions de mort des personnes l'absence de cérémonie l'amputation des rites funéraires etc l'interdiction des visites dans les EHPAD mais quand même des mesures qui ont été assez ahurissantes quand même indépendamment de la question de savoir si elles étaient justifiées ou pas elles sont de mon point de vue à moi en tout cas elles étaient très choquantes et je me demande là si l'expérience du SIDA aurait pu être instructive on sait que les mesures de contrainte auraient été complètement contre-productives dans le cas du SIDA je crois que c'est une leçon aussi du discours de Jonathan Mann notamment et qu'ont été adoptées des mesures de responsabilisation donc des campagnes de sensibilisation est-ce que dans le cas du Covid par exemple dans le cas des EHPAD on n'aurait pas pu aussi compter sur la responsabilité des gens des visiteurs par exemple au lieu d'interdire les visites tout en les restreignant bien sûr mais en fournissant aux visiteurs des protections est-ce qu'on n'aurait pas davantage pu compter sur la responsabilité plutôt qu'en venir à des mesures de coercition aussi fortes et pourquoi si ce n'est pas possible ou si ce n'est pas légitime pourquoi le modèle du SIDA ne peut pas être transposé ici donc voilà juste ce n'est pas une digression par rapport à la question mais si vous allez à quelques mètres d'ici vous avez le père Lachaise et ce qui a été fondatif pour les militants du SIDA c'est malheureusement leur trajet quasiment quotidien au crématorium du père Lachaise et l'expérience de la mort massive a donné une intensité à leur combat tout à fait particulière puisque pendant des années ce sont des endeillés qui ont fait les associations et que les associations étaient des groupes d'autosupport pourquoi je dis ça par rapport au sujet que vient d'évoquer Paul Lou le premier groupe thématique constitué à l'espace éthique et ça fait partie de notre histoire et de notre fierté c'est le groupe des chambres mortuaires voilà on a commencé notre travail d'éthique au sein de l'APHP lieu d'excellence technologique biomédicale en 95 en ouvrant notre groupe chambres mortuaires qui a été pour moi une des plus belles aventures même si elle était difficile il nous a d'ailleurs permis aussi d'être sur le front de la canicule lorsque certains avaient abandonné le terrain et qu'on se retrouvait dans un contexte aussi de mort en tous les cas de présence de la mort massive en tous les cas c'est un élément à prendre en compte aussi dans la réflexion politique sur les choix par rapport à une pandémie c'est la menace effectivement de mort massive rappelez-vous ce qu'on avait comme première image qui venait d'Italie où on voyait ces convois militaires qui d'une manière anonymisée amenaient vers les sépultures des gens qui étaient décédés donc dans un climat de peur dans un climat de guerre et puis on a eu aussi la vision de ce qui s'était passé à Rungis rappelez-vous quand des chambres froides ont été réquisitionnées pour placer j'allais dire d'une manière transitoire pour les cercueils en attendant l'enseignement si vous regardez le livre pandémie grippale de 2009 on avait anticipé les morts massives et c'est vrai que pour des politiques c'est aussi une obsession l'obsession malheureusement à mon avis a été pas très bien intégrée au niveau de la décision puisqu'on avait le droit pendant le confinement chaque jour à la quantitation de nombre des victimes du Covid-19 ce qui en termes de communication n'était peut-être pas l'élément le plus mobilisateur et le plus j'allais dire intelligent en termes de mobilisation d'une société mais c'est un point à prendre en compte donc pour revenir à la question que tu poses je pense que quand on fait de l'éthique comme on le fait on n'est pas sur le front par rapport à celles et ceux qui le sont et on le dit toujours on est en soutien on soutient les équipes on sait ce qu'elles vivent et on n'est jamais dans le jugement et dans la critique mais il y en a d'autres qui privilégient l'éthique clinique en disant appelez-nous on viendra vous donner la solution ça ne fait pas partie de la culture de l'espace éthique même si on nous l'a reproché ça ne nous empêche pas d'être présent à des questions que l'on travaille avec les équipes quelquefois même d'une manière immédiate mais notre rôle est un rôle de compréhension souvent de sollicitude et un rôle avec les équipes constructif c'est-à-dire face à une situation pour laquelle il n'y a pas immédiatement la bonne décision comment privilégier une approche du moindre mal et comment préserver quelquefois la dynamique d'une équipe qui risque d'imploser parce que les décisions à prendre sont tellement insupportables que personne n'y adhérera donc quand vous regardez la mécanique de la décision dans une situation de crise et ça c'est un sujet que j'ai essayé d'approfondir vous voyez à quel point elle est complexe tant d'éléments vont inférer dans l'arbitrage et dans l'argumentation donc pour revenir sur le sujet que tu évoques moi je ne pense pas mais je pense qu'à cet égard Fabrice sera plus en capacité d'intervenir par rapport à ce qui s'est passé dans les EHPAD quand vous êtes directrice ou directeur d'un établissement où vous avez 130 résidents et que vous avez à la fois une responsabilité pour la communauté la collectivité puisqu'on est dans un lieu collectif et que vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis d'individualité dans leur parcours de vie dans leur projet de vie les dilemmes sont quand même extrêmement compliqués déjà identifiés dans leurs composantes d'autant plus que derrière tout ça il y a aussi une responsabilité assumée et une responsabilité j'allais dire administrative voire juridique dans un contexte où vous avez tant d'injonctions paradoxales entre les ARS leurs prescriptions les familles et les résidents vous voyez la complexité et donc dans la complexité notre approche en matière d'éthique serait de privilégier une démarche au cas par cas une démarche singulière parce qu'on connaît la personne on sait ses attentes mais est-ce que c'est conciliable une situation de crise notamment lorsque vous n'avez pas de blouse de surblouse lorsque vous n'avez pas de gants vous n'avez pas de bon il faut voir le contexte et donc je pense que souvent les questions éthiques par rapport à une pandémie renvoient de suite à la décision politique et à la hiérarchisation des choix pourquoi à un moment donné on va privilégier l'hôpital par exemple pourquoi on va privilégier la réanimation pourquoi on considère pas qu'en termes de justice en termes d'intelligence politique de la situation on doit aussi prendre en compte les par exemple 700 000 personnes atteintes de maladies chroniques qui ont été exclues du soin qui font qu'aujourd'hui Gustave Roussier a rendu public les premiers chiffres corroborés d'un point de vue international 2 à 4% de surmortalité parmi les personnes atteintes de cancer voilà des questions qu'on peut se poser donc la question elle est effectivement posée sur le terrain mais pour nous aussi on a essayé de voir l'éthiologie d'un problème c'est à dire qu'est-ce qui à un moment donné fait que la question se pose d'une manière aussi difficile et délicate sur le terrain voilà quelles sont les mécaniques ou les dysfonctionnements et aujourd'hui quels sont les dysfonctionnements qui font que alors qu'on aurait pu tenir compte d'un certain nombre d'expériences certaines se retrouvent encore plus démunies je dis certaines parce que majoritairement c'est le cas dans les EHPAD parce que non seulement les moyens sont toujours aussi limités mais le personnel n'est peut-être plus au rendez-vous parce que vous avez beaucoup de gens qui ont été tellement souffert c'est l'expression qu'ils ont employée qu'ils se sont désinvestis et qu'ont quitté les EHPAD voilà donc tous ces éléments bout à bout montrent à quel point l'analyse est difficile et la décision est complexe et ce qui me semble important et je terminerai là-dessus c'est de comprendre l'environnement éthique comme un environnement qui doit être bienveillant pour qu'il soit bienveillant il faut que les gens n'aient pas le sentiment que quand on prend une position éthique on prend une position dogmatique on doit être d'abord attentif à la réalité dans sa complexité et je pense que dans la hiérarchisation des choix il y a d'abord à être bienveillant pour que tout ce qu'on va faire avec les personnes pour arriver à mettre en place un processus décisionnel soit acceptable d'un point de vue humain mais ce que l'on a vu aussi avec le Covid-19 c'est qu'il y a des situations inhumaines il y a des situations à ce point inhumaines que personne n'est prêt ou préparé pour les affronter ce qui m'a énormément frappé on pourra en discuter pendant des heures c'est des professionnels qui sont dans des disciplines médicales difficiles délicates mais qui ne sont pas en réanimation qui n'ont pas supporté du jour au lendemain de se retrouver en réanimation à retourner toutes les quelques minutes des personnes parce que telle était leur fonction puisque leur service avait été fermé d'une manière ponctuelle par rapport à l'urgence du Covid-19 alors est-ce que je peux apporter juste une conclusion en disant merci de votre attention merci de vous engager avec nous dans une aventure qui n'est tenable que si on peut se faire confiance les uns à les autres moi personnellement je fais plus confiance à une personne dont je pense qu'elle a une capacité de se consacrer à une réflexion qu'à une personne qui est dans l'immédiate d'une action réactive et on a beaucoup de figures dans le livre d'or de l'espace éthique il y a beaucoup de figures qu'on peut solliciter le soir quand on s'endort et qu'on est un peu inquiet pour dire réconfortons-nous elles ou ils sont là sur le terrain et on sait que l'éthique est au rendez-vous j'aimerais pour conclure évoquer une personne j'ai évoqué des morts il faut bien que j'évoque une personne qui est bien vivante c'est Sophie Crozier Sophie Crozier est responsable du service des AVC neurologie à la pitié salpêtrière elle a fait un superbe doctorat chez nous notamment qui est consacré aux prophéties auto-réalisatrices comment quand une personne arrive en réanimation l'idée que l'équipe se fait de son pronostic va avoir une incidence sur la réalité effectivement de sa vie ou de sa survie et elle a été très très engagée sur le front de toutes les revendications du service public hospitalier dans un contexte démuni et qu'on a vécu avant même la crise avec ses conséquences dans la gestion de la crise et ce qui m'a frappé dans les discussions qu'on a eues et je pense que l'équipe de l'espace éthique partage mon point de vue avec toutes celles et ceux avec qui on a travaillé ces derniers mois c'est celles et ceux qui ont pris les positions les plus justes et quelquefois en convoquant en fin de compte une éthique qu'on dit un petit peu du moindre mal c'est les personnes qui ont considéré que face au péril il fallait être en capacité de réfléchir pour justifier ces décisions y compris au sein d'une équipe et donc pour moi l'équipe c'est ça l'éthique c'est une capacité de résistance face à un espèce de processus qui donne l'impression qu'il n'y a plus de place pour la liberté de penser la liberté critique et qu'on a rien d'autre à faire que d'agir d'exécuter et j'allais dire quitte à s'épuiser et à s'user et à perdre toute consistance et tout sens dans la décision je pense que celles et ceux qui nous sont les plus précieuses et précieux c'est celles et ceux qui prennent sur elles le risque de considérer que la réflexion est indispensable si on veut être à la hauteur éthique d'une décision voilà merci de votre attention votre journée va être très intéressante parce que vous allez voir la qualité des intervenants que Pierre-Emmanuel Paul-Loup et l'équipe non non ça t'a surpris ont mobilisé pour partager avec vous des principes et des considérations d'ordre éthique voilà à bientôt pour la suite de nos aventures d'autres que moi comme Paul-Loup pourront répondre à des questions de cette nature mais deux points c'est pas l'éthique c'est la justice qui est à prendre en considération pour aller quitter de personnes de cette nature on a un grand principe qu'on gravera peut-être sur ma tombe c'est en mémoire un des fondamentaux pour nous au niveau de notre approche de l'éthique c'est il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique voilà et donc on voit qu'il y a assez peu de questions d'éthique quant à des bonnes pratiques alors que ce soit les pratiques professionnelles mais aussi les pratiques des professionnels entre eux dans un dialogue constructif et respectueux des enjeux dont chacun doit être garant et c'est vrai qu'on a assisté à des situations sidérales dans un retour d'expérience je ne dirai pas dans quel centre anticancéreux le centre anticancéreux en question important à quelques lits de réanimation qui ont été mobilisés par l'ARS donc on n'a pas utilisé ces lits de réanimation et lesquels lits de réanimation n'ont été occupés pendant toute la durée de la crise que par deux malades du Covid-19 alors qu'on a déploré quelques décès de malades de cancéreux atteints de cancer du fait que voilà des questions qui font qu'aujourd'hui si on demande à ces équipes nouveau de consacrer leur lit de réanimation aux malades du Covid-19 au niveau de leur conviction et de leur valeur professionnelle il n'est pas certain qu'ils adhèrent à la demande quelle que soit j'allais dire son côté prescriptif ça c'est le premier point du deuxième point vous voyez on a évoqué la démocratie en santé à plusieurs reprises les grandes associations France Assoc mais également toute la démocratie sanitaire à travers des instances nationales ou régionales CRSA par exemple ont demandé d'être associés à la décision et vous avez même des associations et des gens qui sont tout à fait habilités à le faire puisque ce sont des représentants des usagers qui travaillent avec les hôpitaux qui ont une formation on dit pourquoi on ne participe pas à certains staffs éthiques pour savoir au nom de quels critères on va décider si une personne est réanimée par réanimée des choses assez concrètes au niveau de la démocratie et les professionnels vous disent le regard de la personne qui n'est pas experte dans un domaine médical leur est quelquefois fécond ça a été refusé comme d'autres a priori donc ne disons pas aujourd'hui que l'important c'est l'éthique nous on ne le croit pas enfin je veux dire on a la conviction que l'éthique c'est-à-dire que réflexion est quelque chose d'indispensable mais on a bien conscience aujourd'hui que ce n'est pas l'éthique qu'on convoque aujourd'hui par rapport à la crise la suite de la crise qui est une crise sur un long terme ça ne va pas être un épisode on s'inscrit dans la durée donc la vraie question c'est l'acculturation et les gens de l'équipe qui travaillent sur qu'est-ce que c'est une culture de la crise qu'est-ce que c'est une culture de l'incertitude qu'est-ce que c'est la complexité d'une décision quand on n'a pas de données robustes pour prendre la belle expression de Léo Koutelet qui parle toujours de robustesse dans l'argumentaire quand on travaille dans ce contexte je pense qu'il faut de l'humidité et surtout savoir quels sont nos fondamentaux il y a des fondamentaux et je termine juste sur un point qui n'est pas anecdotique moi j'ai vu des équipes confrontées à des difficultés majeures vous ne savez pas par quel côté prendre une question et quelle était la meilleure issue et qu'on privilégiait dans des décisions la survie de l'équipe au détriment de la personne malade et quelquefois du proche en disant ce qui est important aujourd'hui dans la décision c'est que l'équipe qui va être demain avec d'autres malades qui a d'autres responsabilités survive et n'implose pas parce que certaines situations sont telles que finalement il n'y a pas d'autre choix est-ce que c'est immoral ou pas à même manière est-ce que ça serait immoral demain si on avait ça des données prioritairement aux gens qui s'occupent de la sécurité qui s'occupent de la santé par rapport à des personnes qui ont l'impression d'être très importantes et quelquefois comme certains philosophes et moralistes détruisent plutôt la vie démocratique donc voilà c'est des questions que l'on peut se poser j'en ai trop dit ou pas assez c'est dommage que je sois filmer j'aurai le service à préventer à assurer mais je l'assurerai avec d'autant plus de conviction que votre attention a été réelle voilà je redonne merci beaucoup Emmanuel